Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir la gestuelle Voice Assistant sur un Galaxy S10. La plupart des gestes avec le Voice Assistant sont exactement les mêmes sur S8, S9, S10e. C'est parti pour cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer à encourager la chaîne Vision Hightech. Rejoignez la Team Vision et c'est parti pour cette vidéo. Du moment où vous avez un produit de chez Samsung équipé de Voice Assistant, une grosse partie de la gestuelle sera faisable de votre côté. La gestuelle va être une gestuelle pratiquement similaire aujourd'hui grâce à Android 10 avec le Voice Assistant que sur un iPhone sous iOS. On va avancer avec un doigt. On avance avec un doigt que l'on fait glisser rapidement de gauche à droite, on recule de droite à gauche. Je veux avoir affaire à ma zone de notification tout en haut, c'est-à-dire là où il y a l'heure, le Wi-Fi, le Bluetooth. Je vais tapoter trois fois rapidement avec deux doigts. 8h48, 10 avril 2020, niveau de charge de la batterie, 98% 2G, Bluetooth activé. Je veux faire taire mon Voice Assistant, je refais le même geste. 8h48. Je tapote deux fois avec deux doigts et s'arrête la lecture du Voice Assistant. Je veux arrêter mon Voice Assistant. Je veux qu'il soit toujours en cours d'activation, mais qu'il soit mis en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on ne l'entend plus. C'est-à-dire par exemple, je me sers du braille, mais je ne veux pas qu'on entende ce qui est en train de se lire. Toujours avec deux doigts, quatre fois rapidement, je vais tapoter sur l'écran pour le mettre en mode pause. Très rapidement, deux doigts, 1, 2, 3, 4. Rapidement. La fonction retour vocale est activée. Donc, quatre fois, on l'arrête, quatre fois, on le remet. Ça, c'est plutôt cool. Je veux faire descendre ma zone de notification avec deux doigts en partant du haut vers le bas. Je descends ma zone de notification. La nouvelle gestuelle avec Android 10, si je fais glisser deux doigts du bas vers le haut, tout en les laissant poser sur ma vitre, je vais pouvoir rassembler toutes les applications actives. Je pose mes doigts en bas, je lève doucement. Donc, je viens d'entendre application récente, je peux lever mes doigts. Et là, tel sur l'iPhone, je peux, si je le veux, les fermer une par une. En posant deux doigts dessus et en levant vers le haut. Sinon, j'ai un petit bouton tout fermé qui me permet en une seule fois de fermer l'intégralité des applications pour être plus efficace. Ça, c'est franchement génial. On peut s'apercevoir qu'avec Android 10, sur notre Galaxy, on a pu mettre les applications telles sur un iPhone. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, pour avancer de page en page, avec deux doigts, on glisse de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça devient de plus en plus ressemblant à iOS. On va par exemple se diriger sur... On l'ouvre. Une fois qu'on a ouvert notre dossier Google, on va ouvrir Chrome. Voilà, donc on est enfin sur Internet. Je me suis positionné sur le titre 1. Maintenant, je veux lancer ma lecture. Simplement, avec trois doigts, je vais tapoter deux fois rapidement. Alors que l'activité humaine est presque à l'arrêt, les oiseaux profitent du calme environnant pour le sous-bécoter. Avec les deux tapes rapidement, trois doigts sur l'écran, vous lancez la lecture continue. Et ça, c'est plutôt super génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette gestuelle déjà jusqu'à maintenant. Un geste qui est très intéressant ici et qui va être utilisable sur l'intégralité du smartphone, c'est un geste à quatre doigts. Ce geste à quatre doigts permet de simuler la touche retour. Et ceci sur n'importe quelle page, application ou sur n'importe quelle situation sur votre smartphone. Par exemple, je vais revenir en arrière sur la page d'accueil à partir de Google Chrome. Je pose mes quatre doigts. Et je viens de retrouver ma page d'accueil Google Chrome. Autant de pauses pour autant de retours en arrière suivant les pages ouvertes. Donc, vous posez rapidement quatre doigts et vous levez autant de fois que vous désirez arriver sur le résultat final. Ici, on est donc sur notre page d'accueil. Facebook, Le Bon Coin, YouTube, Wikipédia, Amazon, Discoun.com. On va faire une petite recherche Internet ensemble. Recherchez ou saisissez une adresse web, zone d'édition. On est sur Internet. On peut maintenant utiliser la gestuelle de recherche de liens, de titres, etc. Et pour ceci, on va se servir de trois doigts. Et ces trois doigts, on va les tirer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite dans la largeur du téléphone. Mais on peut de bas en haut ou de haut en bas pour justement naviguer caractère, mot, ligne, paragraphe, caractère, mot, ligne. Et ceci nous permettra d'aller, par exemple, vérifier l'orthographe d'un mot, naviguer de caractère en caractère, etc. Ça, c'est plutôt cool. Cette gestuelle va nous permettre de simuler différentes choses. On va aller faire une recherche Internet et vous allez voir qu'une fois entré dans Internet, tout change dans cette gestuelle. Alors là, on vient d'ouvrir une page Internet. Maintenant, je vais faire glisser trois doigts dans la longueur du téléphone. Et vous allez voir que de nouveaux items viennent d'apparaître. Caractère, mot, ligne, titre et repère, lien, commande, caractère, mot, ligne, titre et repère, lien, et lien. Maintenant que je me suis arrêté sur lien, je fais glisser un doigt du haut vers le bas rapidement. Voilà, donc ici, j'ai validé mon lien et ça m'a donc ouvert ma page. Si je veux voyager de titre en titre ou de lien en lien, je vais faire glisser trois doigts du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Titre et repère, lien, commande, caractère, mot, ligne, titre et repère. Une fois que je suis sur titre et repère, je fais glisser un doigt bas-haut, au bas. Complémentaire, région, affichage, région, service, région, premier web, navigation, c'est pas d'autre en tête ou repère. Et ici, une fois que j'arrive en bas de ma page, on me stipule bien qu'il n'y a plus d'en tête et de repère. Je reviens tout en haut. Pour ceci, je fais glisser deux doigts du haut vers le bas pour remonter la page. Étant donné que je suis sur mon titre, vous avez vu qu'avec cette gestuelle à trois doigts, on pouvait lui demander d'épeller lettre par lettre, on pouvait circuler lettre par lettre ou mot par mot. Un petit geste bienvenu supplémentaire et le geste à trois doigts, on va tapoter trois fois rapidement et vous allez voir ce qui va se passer. M majuscule O R B I H A N point espace O majuscule I S E A. Comme vous venez d'entendre, on vient de lancer la lecture lettre par lettre. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'être tranquille et de pouvoir se faire épeller un mot. Bien sûr, on peut circuler de mot en mot. Titre et repère, lien, commande, caractère, mot. Ici, lorsque je suis sur mot. Morbiant, oiseau, dé, ville. Je vais glisser un doigt du haut vers le bas. Où, dé, champ, A, accent grave, l'épreuve. Un nouveau geste avec Android 10 aussi a fait son apparition. Pour simuler le bouton accueil que l'on avait en bas, on va faire glisser deux doigts rapidement du bas vers le haut. Aperçu, écran d'accueil à nu. Ce qui nous permet de simuler l'écran d'accueil et de revenir sur l'écran d'accueil de notre smartphone. Et ça, là aussi, c'est cool. Des nouvelles fonctions sont apparues telles que Détection de lumière, et ceci, c'est dans le rotor de Voice Assistant. Je vais l'activer. Alors, pour activer ou désactiver, on fait glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Vers le bas, on désactive. Et vers le haut, on active. Moyenne. Élevé. Désactivé. Samsung a donc, lors de sa dernière mise à jour, intégré un détecteur de lumière nativement. Et ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater, hier est tombée une mise à jour Bixby, est tombée une mise à jour Bixby Vision, qui, je peux vous promettre, ramène pas mal de nouvelles fonctions très sympathiques. Donc, abonnez-vous pour avoir accès aux prochaines vidéos. Tapez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Donc, pour ajouter cette fonction, il faudra donc aller dans les paramètres, dans Accessibilité. Dans Lecteur d'écran, on rentre. On rentre dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, on se dirige sur Menu Rapide, on rentre à l'intérieur. Ici, on a un choix. Détection de lumière. Et on l'active. Et maintenant, on a dans notre autor la détection de la lumière. Petite astuce dans Accessibilité. Accessibilité. On rentre. Lorsqu'on est rentré dans Accessibilité, vous allez aller tout en bas de la page. Vous allez avoir un choix du nom de Paramètres avancés, gérer la fonction accès direct et les autres fonctions avancées dans la liste 11 éléments. Paramètres avancés, là, il y a quelques petites choses sympathiques à savoir. On rentre. Touche de volume ou est bas, Voice Assistant. Alors, c'est ici qu'on va avoir accès direct pour, par exemple, activer, désactiver. C'est ici qu'on va activer le Voice Assistant. Mais, juste au-dessus, touche marche et de volume haut, accessibilité, talkback, désactiver tous les sons. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton volume haut et sur le bouton marche-arrêt en même temps, avec un petit raccourci de bouton volume haut et marche-arrêt, ça, c'est vraiment super. On peut gérer deux lecteurs d'écran à la fois. Dites-moi en ce commentaire ce que vous pensez d'une telle situation. Si je veux relancer mon Voice Assistant, puisque... Naviguer vers le haut, Paramètres avancés, accès direct, Enquête, Titres, dans la liste 12 éléments, Rappel de notification hors de la liste, la fonction Voice Assistant est activée. Et en appuyant sur volume haut, volume bas, je désactive Talkback et je reviens sur Voice Assistant. Efficace, non ? Un des choix super intéressants aussi, c'est... Étiquette vocale, écrivez des enregistrements vocaux dans des tags NFC pour vous fournir des informations lorsque vous êtes à proximité. Les tags sont achetés séparément et peuvent être associés à des objets ou lieux que vous utilisez régulièrement. Double appui pour activer. Étiquette vocale, ça, c'est vraiment génial. Vous achetez des étiquettes, en fait, des tags que vous allez pouvoir utiliser à volonté. Et ça, c'est intégré, encore une fois, dans le système. Enregistreur vocal. Voix 0 à 1, 2 SD. Vous lancez donc, vous lancez cet item, on arrive sur l'enregistreur vocal et vous pouvez donc enregistrer X fois une étiquette vocale. Que pensez-vous encore de cette accessibilité ? Bixby Vision pour l'accessibilité. Ajouter des modes pour lire le texte à haute voix, décrire des scènes, détecter des couleurs et plus. Ce qui va faire l'objet d'une autre vidéo, ce fameux Bixby Vision qui a été... Qui a subi une mise à jour qui est vraiment superbe. Voilà pour le côté paramètres avancés. Un autre item à connaître dans l'accessibilité de votre Samsung, c'est celui-ci. Toujours dans paramètres, réglages, accessibilité. Juste au-dessus de paramètres avancés. Interaction et dextérité. Interaction et dextérité. Améliorer ou remplacer des interactions tactiles et d'autres contrôles. Ça, c'est super important aussi. C'est ce qui va vous permettre de faire différentes choses comme ceci. On rentre. Répondre et mettre fin aux appels. Double appui pour activer. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos boutons pour répondre et mettre fin aux appels. On rentre à l'intérieur. Répondre et mettre fin aux appels. Lire nom appelant à haute voix, toujours dans la liste 8 éléments. Vous allez donc pouvoir faire lire le nom de l'appelant à haute voix par le Voice Assistant en activant ici. Activer, lire nom appelant à haute voix, interrupteur, réponse automatique. Les appels entrants sont automatiquement acceptés après. Désactiver, réponse automatique, appui touche vol. OPR, ré, activer, interrupteur. Appui touche marche, PR terminé, activer. Les deux boutons volume haut pour décrocher et volume marche arrêt pour accrocher. C'est pas top ça ? Énormément d'accessibilité sont maintenant présents sous Android avec pas mal de fonctionnalités. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces fonctionnalités, tous ces paramètres, toutes ces options. Super sympathique, intégré directement dans le smartphone. Voilà donc pour cette petite vidéo qui est quand même bien fournie en termes de gestuel Voice Assistant. Abonnez-vous donc à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre la Team Vision. Il y aura bien entendu d'autres vidéos sur ce smartphone. Une grande surprise arrive dans les prochains jours. Je vais vous présenter en exclusivité le Samsung S20 Ultra qui est l'un des derniers téléphones sortis par Samsung et qui est vraiment une tuerie. Un zoom x100 et c'est vraiment un truc de fou. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Merci.